A Mouanda, dans la province du Hautogoué, on parle de cette assemblée générale des employés de la Comilogue. Entendez, la compagnie minière de Lougoué, l'ordre du jour, aura entre autres porté sur le prélèvement de leurs cotisations à l'ACNAMGS. Reportage. Réunis à la zone industrielle de Mouanda, les agents rassemblés autour des responsables des cinq cellules syndicales de la compagnie minière de Lougoué-Comilogue ont été informés des dernières mesures relatives aux modalités de perception des cotisations des travailleurs affiliés au régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale. Au cours de la réunion interne avec les secrétaires généraux des différents syndicats de l'ACOMILogue, il nous a été annoncé du décret présidentiel demandant l'augmentation du prélèvement des taux de cotisation à l'ACNAMGS. En passant de 1% à 2%. Notre direction générale nous a appelés en tant que représentants des travailleurs pour nous donner cette information. Il était judicieux pour nous de donner également cette information à l'ensemble des travailleurs qui par derrière n'est pas, vous savez quand on touche le panier de la ménagère, qui par derrière n'est pas du tout contente pour cette mesure. S'il est effectif, la mesure pour les employés sera lourde à porter. Nous disons qu'au niveau des employés, employés en français il y a beaucoup, il y a une solidarité qui se fait, l'employé cotise déjà à raison de 4,1%, l'employé cotise à raison de 1%, c'est suffisamment large pour vous souvenir aux besoins des travailleurs, sinon de tous les Gabonais. Ça réduit considérablement le panier, le pouvoir d'achat des agents communaux. Pour les syndicalistes, il importe désormais d'étudier avec les pouvoirs publics, les modalités d'un assouplissement de la mesure. Nous ce que nous allons faire, selon leurs recommandations, c'est d'adresser les correspondances qu'il faut pour que les plus hautes autorités de la République puissent prendre les bonnes mesures, puissent nous écouter et revenir à leurs décisions. La disposition en principe est effective depuis le 1er janvier 2017, mais elle n'a pas été appliquée au terme du premier mois de l'année. Merci. Merci.